Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui c'est la joie pour nos chrétiens. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Donc maintenant vous allez répondre. Le Christ est ressuscité. C'est pas faux. Le Christ est ressuscité. C'est pas le poisson d'avril là. C'est vrai. Il est vraiment ressuscité. Le Christ notre vie. Le Christ l'amour de Dieu. Le Christ la miséricorde de Dieu. Il est vraiment ressuscité. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons la joie de proclamer, et nous professez, nous sommes chrétiens. Amin. Bien-aimés, au matin du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rende au tombeau. Il faisait sombre dans son cœur, ainsi que dans sa nuit des apôtres. Pendant trois ans, ils avaient suivi Jésus. Ils avaient écouté ses paroles portuieuses d'espérance. Ils avaient mis tout leur amour et toutes leurs confiances en lui. Ils comptaient sur lui pour être le libérateur d'Israël. Ce serait un nouveau départ pour un monde de justice et du bonheur. Mais voilà que tout s'est arrêté au soir du vendredi. Au soir du vendredi. Jésus venait d'être arrêté, condamné et mis à mort sur une croix. C'était la fin d'une belle aventure. Bien-aimée du Seigneur, il fait son ombre dans notre cœur et celui des hommes et des femmes de notre temps. Nous pensons aujourd'hui à ceux qui ont tout perdu dans les tremblements de terre, les inundations, les guerres. Chaque jour, les médias nous en donnent des dramatiques témoignages. Ils sont nombreux ceux qui vivent dans la précarité et n'ont pas de quoi se nourrir. Et chacun de nous peut évoquer tous les événements douloureux qui ont marqué leur vie. Quand tout va mal, on s'est dit que cela ne sert à rien de continuer et on a envie de tout abandonner. mais voilà au matin du Pâques, quelque chose de nouveau est en train de se produire. Le lanceur est toujours là, bien rangé. Mais le corps de Jésus n'y est plus. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il peut y avoir plusieurs explications. Marie-Madeleine semble ne retourner qu'une solution la plus dramatique. On a enlevé le corps du Seigneur. Jésus n'est plus là. Elle court crier sa détresse aux disciples et elle aussi court vers le tombeau. Cette course de grand matin, alors qu'une fête encore semble, est bien à l'image de leur cœur remplie de tristesse et d'inquiétude. Il ne pensait pas aux paroles que Jésus leur avait dites à plusieurs reprises quand il leur annonçait sa mort et sa résurrection. Ces paroles, il n'avait pas su les entendre. Ce qu'il leur disait ne leur semble pas possible. Bien-aimés, nous aussi nous sommes parfois comme eux. C'est le cas lorsque, devant les difficultés, nous nous mettons à poyer du noir. Nous avons tous besoin de demander au Seigneur qu'il vienne réveiller et de raffermir notre foi. Et c'est vrai que pour témoigner du Christ ressuscité, pour témoigner du Christ ressuscité, il faut la force de l'Esprit Saint. C'est ce qui s'est passé le jour du Pentecôte. Les apôtres n'ont plus peur d'aller au devant de ceux-là même qui avaient fait mourir le Christ. Ils ont l'audace d'annoncer « Jésus est vivant, Jésus est vivant, le Christ, notre Messie, il est vivant. » Dieu l'a ressuscité, il vit par la puissance de Dieu. Quand ils écriront le récit des apparitions, ils employeront des mots différents, mais ce sera toujours avec la même conviction. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vraiment vivant. Ils témoigneront sans crainte de leur foi en Jésus-Christ ressuscité. Rien ne pourra les empêcher, ni la persécution, ni la torture, ni la mort. Bien-aimés, nous, chrétiens, aujourd'hui, nous croyons à la résurrection de Christ parce que les disciples y ont cru. Nous faisons confiance à leur témoignage. Leur vie et celle des millions de chrétiens a été totalement bouleversée et transformée par cet événement. C'est une grande joie pour chacun de nous et tous les chrétiens d'entendre que la mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. C'est une grande joie pour chacun de nous et tous les chrétiens. Nous sommes invités tous à nous associer à cette joie et à la chanter « Oui, Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. » Cette joie que le Christ racisté mette en nous, il nous faut la rayonner et la communiquer autour de nous. Comme les apôtres et les nombreux témoins qui ont suivi tout au long des siècles nous sont envoyés pour annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier. Le Seigneur compte sur nous pour être porteur des vies et des joies. Le Seigneur compte sur nous l'Église du Louçon, la diocèse du Louçon, l'Église de la France pour porter la bonne nouvelle, pour témoigner que Jésus il est vraiment ressuscité. Il vient de notre cœur, il vient de notre vie. Le Seigneur est conçu nous toujours. Et sont nombreux ceux et celles qui luttent contre les maladies, la souffrance physique ou mohamed, le désespoir. Ils ont besoin de nous pour retrouver le goût de vivre. notre attention et notre amitié ne doivent pas oublier ceux et celles que la vie écrase. Un accueil, un pardon donné, une main tendue pour remettre debout peuvent provoquer un miracle de renaissance. et à travers tout cela, une parole qui témoignera de notre foi les aidera à rencontrer le Christ ressuscité. Bien-aimés, nous sommes les fils, nous sommes des enfants de la résurrection. Jésus est ressuscité pour nous. nous sommes invités pour donner cette nouvelle dans le monde entier. Oui, Seigneur, fais de nous des témoins de la vie que tu donnes en pleine étude. Donne-nous ta force et ta joie pour révéler aux plus pauvres le grand air de ton amour. Encore, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Donc, j'ai dit Jésus est ressuscité et vous allez répondre il est vraiment ressuscité avec la force. Nous sommes les enfants de la résurrection. Jésus est ressuscité. Vous n'êtes pas là. Jésus est ressuscité Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâtre. Jésus 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 Merci.